Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. C'est une vidéo que vous aimez bien et j'adore tourner ces vidéos. Comme toujours, moi je vous montre par quoi j'ai remplacé ce produit actuellement. Si vous voulez une revue plus détaillée de certains produits, n'hésitez pas à me le dire. Après généralement, il y a déjà pas mal d'articles sur le blog. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous référence tous les liens. On commence par le maquillage et en premier j'ai ce petit fond de teint de chez Vichy, c'est le Dermablend. Là j'avais la teinte 25 Nude qui est un peu ma teinte quand j'ai mis mon autobronzant. J'aime beaucoup ce fond de teint, je vous en ai déjà énormément parlé. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé quand j'avais beaucoup plus d'acné. J'ai pas oublié le fait que je devais vous faire une mise au point de ma peau parce que vous avez vu que ça allait beaucoup mieux. Mais c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé, il coûte dans les 15€ en parapharmacie. Mais franchement il camoufle hyper bien, il a une assez bonne tenue. Moi c'est l'un de mes fonds de teint chouchou et je le rachète continuellement. Ensuite j'ai un concealer Superstay 24h de chez Maybelline que j'ai bien aimé mais pour son prix franchement il y a aussi bien dans les marques Essence et Catrice. Donc c'est absolument pas un produit que je rachèterai. Et actuellement j'utilise le Superstay, le Stay Cesar de chez Essence que j'aime beaucoup également. J'ai fini un petit crayon à sourcils où il y avait un petit goupillon au bout qui était assez pratique. Je crois que c'en est un de chez Catrice. Je l'ai bien aimé mais sans plus. Pour moi il n'était pas assez crémeux. J'aime vraiment quand les crayons pour les sourcils sont très crémeux. Donc celui-ci je ne le rachèterai pas. Et il est remplacé par le crayon de chez Studio 10 qui est à double embout avec un embout beige qui est assez pratique. J'ai fini ma base à paupières de chez Nars. C'est une base que je rachète assez régulièrement parce que c'est une base qui est vraiment adaptée à tout ce qui est paupières grasses, ce genre de choses pour pas que ça file. Après c'est vrai qu'elle a un certain prix donc je ne la rachète pas tout le temps. Mais j'en suis toujours très satisfaite. Donc ça je vous la recommande. Et actuellement je teste la Shadow Insurance de chez Too Faced que j'ai eu en petit format. J'ai également ce petit gel liner et il faut que j'arrête de mettre petit à chaque produit. De chez Maybelline c'est le High Studio Lasting Drama Gel Liner. C'est l'un des premiers gel liner en peau vendu en grande surface avec un petit pinceau que j'aime beaucoup. Il est vraiment très bien. Mais disons que je l'avais un peu mis de côté et que je l'ai devenu tout sec. Je n'ai même pas envie d'essayer de le raviver parce que je ne l'aimais pas, je ne trouvais pas que dans la journée il tenait très bien. Il s'est tombait très rapidement, il s'estompait très rapidement. Donc je ne le rachèterai pas. Mais par contre on dirait que le pinceau est vraiment bien. Et actuellement j'utilise un de chez P2 qui est waterproof. J'ai ensuite, on ne va pas se citer d'agir au poudre. J'ai fini deux poudres de chez Essence, le All About Matte que j'adore. C'est ma poudre préférée. Je l'ai en stock tout le temps parce que c'est toujours dévalisé dans les magasins. C'est une poudre qui matifie et qui tient vraiment toute la journée. Je ne rebris plus avec, sauf vraiment au niveau des aides du nez. Mais c'est quand vraiment il fait très chaud. Donc voilà, je l'adore. Elle ne coûte vraiment pas cher. Et c'est ma préférée et la meilleure que j'ai testée. J'avais également testé celle de chez Catrice qui est aussi une poudre waterproof matifiante. J'avais pris la teinte 010 qui est translucente, transparente. Et elle était légèrement beige, rosée. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et en fait je ne comprends pas pourquoi on devrait... Enfin pourquoi on prend un fond de teint qu'on adapte du coup à l'incarnation de sa peau. Qu'on prend après un anti-cerne. Et pourquoi après on reviendrait remettre de la poudre colorée. Généralement les poudres, vous n'avez pas une panoplie de teintes énormes. Vous avez light, medium, foncé. Et j'ai détesté cette poudre tout simplement parce qu'elle changeait complètement la couleur de mon teint. Et ce n'était pas possible quoi. Ce n'est pas le but. Moi je préfère les poudres blanches. Après les gens qui disent que ça se voit un peu. Moi je ne trouve pas. Une fois bien estompé, bien avec un gros pinceau, ça part. Mais là franchement ce n'est pas possible quoi. Ou alors il faut vraiment avoir de la chance et trouver sa carnation idéale. Mais clairement ce produit je ne vous le conseille pas et je ne le rachèterai pas du tout. Et je finis avec trois mascaras. Donc deux mascaras qui ne sont pas finies. Mais que je vais donner. Le premier c'est un de chez Essence encore. C'est le A Love Extreme Volume Mascara. Il y a une énorme brosse à mascara comme ça en poils. Je ne sais plus si je vous en ai parlé sur le blog. Je regarderai. Mais je n'aime déjà pas les grosses brosses. Et moi j'ai besoin qu'il y ait de la densité. J'ai déjà les cils longs. Mais j'ai vraiment besoin qu'ils soient étoffés. Et je trouve qu'il ne fait rien de spécial. Je sais que beaucoup l'aiment bien. Mais moi je n'ai pas du tout accroché. Pareil pour celui-ci de chez MAC. C'est le Fall Lash Effect. Alors lui il n'a pas une énorme brosse. Il me semble. Je n'aime pas vraiment la texture qui est assez un peu gel. Un peu plus gluante. On va dire ça comme ça. Mais pareil je ne trouve pas qu'il fait beaucoup d'effet sur nos cils. Ou en tout cas pas l'effet esponté. Donc ça je l'ai donné à ma mère. Parce que ma mère aime beaucoup ce genre de mascara. Et ensuite j'ai le Volume Million de Cils Féline. Que j'avais reçu de la part du site Sublime. Et en fait ça arrive souvent avec les Volume Million de Cils. C'est que l'essoreur, ça passe au nom. Mais je ne l'aurais pas. Sans l'aide en fait. Donc je ne peux rien y faire. J'ai toujours la brosse. Mais du coup elle n'est pas essorée. Donc ce n'est pas possible que je mette mon mascara. Et ce n'est pas la première fois qu'ils me font ça. Donc voilà. Je suis un peu déçue. Parce que c'est un mascara que j'aimais beaucoup. Pareil vous en avez parlé sur le blog. Mais de toute façon c'est un mascara sûr que je rachèterai. On va maintenant passer à la catégorie soins visage. Si vous suivez mes vidéos et surtout mes vidéos produits terminés. Vous savez que c'est incontournable. Que je ne vous parle pas. De ces petites choses qui sont les solutions du fade de chez L'Oréal. Que j'utilise pour me démaquiller les yeux. J'avais bénéficié d'une grosse promo lors des promos beauté. Je crois que c'était chez Auchan. Et j'en avais eu deux pour 2€. Donc ça valait hyper le coup. Parce que ça, ça coûte quand même 4€ environ. C'est celle de chez L'Oréal. Et il ne faut pas se tromper. Parce que moi c'est ce qui m'est arrivé. Il faut prendre les spéciales maquillages intense et waterproof. Parce que l'autre c'est juste des maquillants doux pour les yeux. Qui est beaucoup moins efficace. Surtout sur les waterproof. Et il faut un peu plus frotter. Alors que celui-ci ça part tout seul. Et franchement je n'en ai rien à redire. Moi je les rachète tout le temps. Je n'utilise plus que celui-ci. Avec parfois aussi ceux-là de chez Yves Rocher. Que j'aime beaucoup. Et donc voilà. Je les recommande à 100%. Au niveau des nettoyants visages. Alors j'avais eu plein de... Ça tombe, ça tombe. J'avais eu plein de petits échantillons comme ça. À la parapharmacie du Auchan je crois. Parce qu'il y a une petite caisse. Et quand vous achetez à cette caisse. La dame vous offre des petits échantillons. Assez sympa. Donc elle m'avait donné de chez Noreva. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas. Le gel moussant Effoliac. Qui est pour les imperfections. Le gel dermo nettoyant Actipur. Toujours de chez Noreva. Qui pareil un peu pour les peaux. Peau à problème. Et le soin intense purifiant. De chez Cédua. Mais ça c'est plus sur une crème. Ça sera pour plus tard. Et voilà. Je les ai trouvés pas mal du tout. Après ce n'est pas des produits que je rachèterai. En grand format. Mais c'est assez sympa d'avoir ce genre de petits échantillons. Par contre un autre produit que j'ai beaucoup apprécié. C'est celui de chez Institut Estéderme. Et c'est le Osmoclean. Qui est une crème douce désincrustante. Alors j'ai eu un peu l'air bête quand j'ai utilisé ce produit. Parce que je n'avais pas compris comment ça s'utilisait. Quand j'ai lu crème douce désincrustante. Je me suis dit ok c'est un exfoliant. Et quand j'ai voulu exfolier. Je me suis dit. Merde. Il n'y a pas de grain. Donc après je me suis dit. Hop. J'ai regardé derrière. Je me suis dit bon ça doit être juste une crème de nettoyage. Donc pareil sur la douche. Je me suis dit mince. Ça ne mousse pas. Ça ne fait rien. Et en fait c'est une crème. C'est une crème à utiliser sur peau sèche. Donc vous venez vous la mettre. Ça devient faire un truc blanc assez épais. Que vous venez bien enlever. Et vous venez rincer. Mais clairement vous sentez que ça vous désincruste. Que ça vous enlève toutes les saletés. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Je voulais me le racheter d'ailleurs en grand format. Mais il coûte je crois 30-40 euros. C'est un produit que j'ai dû ressortir dans la Birchbox. Et c'est pour ça que je n'aime pas la Birchbox. Parce que vous ne pouvez pas racheter les produits qui vous plaisent en grand format. Mais ceux qui peuvent se permettre d'acheter ce genre de produit. Franchement c'est un très bon produit. Et ils ont été remplacés par celui de chez Ducré dans la gamme. Que c'est une gamme que j'aime beaucoup. Et vous savez pourquoi si vous me suivez. Ensuite j'ai cette petite lotion de chez L'Oréal. C'est le tonique purifiant perfecteur de peau. Que j'avais acheté. Je suis assez surprise par la qualité des produits de chez L'Oréal. Moi j'étais passée en parapharmacie. Parce que je ne trouvais pas mon bonheur par rapport à ma peau. Au niveau de la grande surface. Mais clairement je teste petit à petit les produits L'Oréal. Parce que je les aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé cette lotion de tonique que je rachèterai sûrement. D'ailleurs je vais commencer un peu à retester L'Oréal. Parce que je trouve que c'est vraiment de très bons produits. Qui du coup sont beaucoup moins chers que les produits de parapharmacie. Et actuellement je teste deux produits qu'on m'a envoyé. Le premier c'est le Serose Inc de La Roche Posée. Que j'ai reçu du coup de La Roche Posée. Et l'autre de Beauté Merveilleuse Rose de chez Maison Laguée. Que le site Sublime m'a envoyé. Ensuite j'ai des crèmes pour le visage. Donc du coup j'en ai. Ah j'ai oublié de vous dire ça au niveau des nettoyants visage. De chez Jean Davès. C'est ma mouche sentille. Ça c'est eux qui me l'ont envoyé en petit format. C'est à l'île de KIA. Moi je n'aime pas ces formats de mouche. Je trouve que ce n'est pas adapté à ma peau. Si vous avez la peau sensible ou sèche. Je trouve que c'est vraiment un format de nettoyage qui est très bien. A l'île mais une odeur vraiment de parfum assez forte. Moi j'étais bien contente. Ça sent en petit format parce que j'en avais un peu marre à la fin. Par contre petit format mais franchement ça m'a duré au moins deux mois. Parce que du coup vu que c'est liquide et que ça sort sous forme de mousse. Il en faut vraiment très peu. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu ce que ça donne. Et c'est vraiment pas cher. Du coup si vous achetez en petit format ça vous dure assez longtemps. Au niveau des soins visage, j'ai la petite crème du coup Cébium Global de chez Bioderma dont je vous avais parlé. Que je n'ai pas vraiment aimé. Je n'approche pas du tout avec la gamme Cébium de Bioderma. Je trouve que ma peau ne la tolère pas du tout. J'ai une crème de chez Aven. C'est la Bidrance Optimale. C'est une crème riche, hydratante. Avec la Etre Belle à l'oeil vera gel ultra hydratant. Que j'avais eu dans une box que l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait vraiment aimé. Et je n'ai pas du tout aimé ces deux produits. Et ça va y venir. Je vais vous en reparler dans ma vidéo sur mon apnée. Le fait que j'en ai pu. Parce que j'évite vraiment tout ce qui est un peu trop gras ou un peu trop hydratant. Et ces deux produits ça n'a pas loupé. J'ai eu des boutons. Donc du coup je vais les donner à Flora entre autres. En plus ça je sais que l'une d'entre vous m'avait dit qu'elle avait adoré ce produit. Et que j'allais être contente parce que c'est vraiment adapté aux peaux à problème. Mais moi ça n'a pas du tout accroché avec ma peau. Et ensuite j'ai le soin correcteur anti-tâche de chez Florence Nature. Donc ça franchement je n'y croyais pas du tout. Je vous ai remis à jour le site sur lequel j'en parle avec des avant-après. Et clairement ça a vraiment eu des effets sur toutes les tâches de boutons que j'avais. Donc je vous le conseille. Vraiment c'est un peu plus beau. Il n'y en a plus. C'est un produit bio mais je l'ai beaucoup aimé et je le rachèterai sûrement. Ensuite j'ai ce petit gel peeling de chez Love Me Green qui est éco-certifié. Que je n'ai pas du tout aimé. Parce qu'il n'y avait déjà pas beaucoup de grains dedans. Moi j'aime quand on est exfoliant, il faut que ça exfolie, il faut qu'il y a des grains. Donc je n'ai pas du tout aimé. Et puis ça moussait. Donc un gommage, vous massez. Alors du coup ça mousse, ça mousse, ça mousse. Et quand vous venez rincer, ça remousse, ça remousse, ça remousse. Enfin vous, c'est pas possible. Vous avez besoin de vous étouffer sous la mousse. Donc je n'ai pas du tout aimé ce produit. Et je l'ai remplacé par le exfoliant sublimateur de porc de chez Dr. Brain que je vais tester. C'est le bordel sur ma chaîne, c'est pas possible. J'ai cette petite éponge conjac qui est devenue toute sèche mais dont je voulais vous parler parce que c'est celle de chez Sephora que Flora m'avait offert. En général, une éponge conjac ça fait 3 mois généralement. Et là en fait ça fait juste un mois et elle s'est trouée de partout. Donc après j'ai des ongles, il faut que je frotte. Mais elle a vraiment une meilleure ou moins bonne tenue que toutes les autres que j'ai achetées autres que chez Sephora. Ça c'était la première. Et donc voilà, ça je vous en reparlerai. Mais moi je suis très déçue de tous les produits de chez Sephora. Enfin des produits de la gamme Sephora. Donc je ne vous la conseille pas du tout et je ne la rachèterai absolument pas. Et là en ce moment j'en ai une que j'avais achetée chez DM tout simplement. Alors ça j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Au niveau des crèmes, en ce moment je ne vous l'ai pas dit mais j'utilise une autre de chez Andavelle. C'est la Soin Lotus Blanc à l'acide hyaluronique que je vous en reparlerai plus tard. Et on va parler d'Antifrice. En premier j'ai celui de chez Colgate, le Max White que je ne trouvais pas au niveau déjà de la blancheur, rien du tout. Il est pas mal mais c'est en plus moi j'ai beaucoup mieux. Et enfin j'aime d'autres d'Antifrice que je trouve beaucoup plus efficaces. Et j'avais reçu celui-ci de l'agence de presse. C'est de la gamme Regenerate, je ne sais pas trop comment ça se dit. C'est assez rigolo parce que le produit est un peu blanc, blanc pailleté. Mais pareil, je n'ai pas trouvé, je crois que c'est des produits qui sont assez chers, on va dire ça comme ça. Je n'ai rien trouvé de spécial par rapport par exemple au Mass White. Donc c'est absolument pas un produit que je vous recommande et que je rachèterai. Et en ce moment j'utilise le Right Now Gold de chez Signal qui est d'ailleurs bientôt fini, dont je vous reparlerai. Et on va tout de suite passer à la catégorie corps. J'ai oublié dans la catégorie visage de vous parler des gouttes bleues de chez Inoxa. Si vous avez des lentilles ou que vous avez des yeux sensibles qui ont tendance à devenir rouges, franchement ce produit il est super. Avec les lentilles fin de journée on a les yeux toujours un peu secs, vous venez mettre ça, ça pèse vraiment les yeux. Si vous avez les yeux rouges ça va redonner de l'éclat et du blanc à votre oeil. Vous avez dans les parents ici des lots de 2 pour une dizaine d'euros et ça dure assez longtemps. Le produit est tout bleu mais il est vraiment très efficace. Ensuite j'ai un déodorant de chez Rexona, c'est le maximum protection qui est sous forme de stick comme ça, de crème. Moi je n'aime pas les sprays et les rollins, je trouve que ce n'est pas du tout efficace sur moi. Je rachète tout le temps celui-ci, ça coûte dans les 4€ par contre et je change souvent le parfum. Mais clairement même en forte chaleur comme en été, je n'ai pas eu de soucis de transpiration. J'ai un petit gel pour les mains de chez Balea que j'ai terminé qui est vraiment bien parce qu'il ne coûte pas cher du tout. Je crois qu'il coûte moins de 50 centimes donc il fait très bien l'affaire. Après moi j'ai un grand amour pour la marque Merci Andy et leur petit lentille bactère qui est beaucoup plus cher que ça. Mais qui sont hyper bons et je n'en passe jamais, je les en achète tout le temps régulièrement, les tout nouveaux qui sont sortis. Donc je resterai chez eux et je ne rachèterai pas ça. J'ai un dissolvant doux sans acétone de chez Cora qui est vraiment très bien. Il n'y a pas besoin d'acheter des dissolvants de grandes marques. Ceux des marques distributeurs sont vraiment très bien. Et là j'en ai pris un de chez Auchan, c'est le premier prix. Par contre celui-ci il a de l'acétone. J'ai également fini ce petit pouce mousse de chez Panolise à la framboise. Et je me suis dit que ça allait faire un peu comme les Bats & Body Works alors que pas du tout. Ça ne sent strictement rien, ça ne sent pas beaucoup la framboise. Donc ce ne sont pas des produits que je rachèterai et que je vous conseillerai. Et là je les ai remplacés par des petits savons de Marseille, enfin faux savons de Marseille. Ce genre de petites choses qui sont assez efficaces et qui sentent assez fort. Au niveau des gommages, j'ai un gommage pied que Florian m'a offert dans un swap. Oui il y a du niveau dans un swap. J'ai trouvé ça pas mal mais après je n'ai pas trouvé que c'était assez gommant. Surtout pour les pieds où il y a quand même besoin de gros grains. Et ce n'est pas du tout des produits que je rachèterai parce que les gommages pieds j'utilise mon gommage corps. Et gommage corps, j'ai beaucoup aimé ce gommage de chez Rituals que je n'ai en même temps pas aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des sels marins et c'est hyper épais et ça ça gomme. Et moi qui mets de l'autobronzant en mousse, j'ai besoin une fois par semaine de bien tout enlever pour refaire une application. Et ce que je n'ai pas aimé en fait c'est son odeur, c'est à l'eucalyptis et au ginger ou ginger, je ne sais jamais comment on dit ce mot. Et c'est assez fort, je l'ai quand même utilisé. Par contre vous voyez j'avais celui-ci qui a la même odeur, qui est en espèce de bombe sous forme de mousse chantilly. J'avais compris ce principe, je ne trouve pas ça super efficace et je trouve que ça ne mousse pas assez. Et celui-ci par contre c'est mon copain qui l'a utilisé parce que je trouve que c'est vraiment plus une odeur masculine et qui est beaucoup trop forte pour moi. Par contre Rituals c'est vraiment de très bons produits et ça clairement je vais le racheter dans d'autres parfums. Et au niveau du gommage maintenant j'utilise ceux de chez Etam dont je vous reparlerai dans un article prochainement. J'ai également de chez Etam fini ses deux gels douches, donc le Bulleuse Lézardeuse et le Bulleuse Joyeuse. Ça je vous en ai déjà parlé sur le blog et dans ma catégorie flop, c'est absolument pas des gels douches que j'aime parce que déjà ils sont très chers, avec plus de 6,90$. Moi ils avaient acheté en solde, encore heureux et je trouve que l'odeur franchement ça sent très bon dans le flacon comme ça. Mais après une fois sous la douche, vous ne sentez pratiquement plus rien et après vous n'avez plus rien sur la peau. Donc là moi je ne rachèterai pas ces produits et c'est pour ça que je vous parlerai des gommages. Donc pour le moment je les teste mais voir si c'est vraiment aussi nul que les gels douches ou si c'est beaucoup mieux. Et au niveau des gels douches, j'ai cette petite bouteille de vin qui est en fait un bain de douche que mon chéri m'a ramené de ses vacances. C'était aux fruits rouges et franchement ça sentait assez bon. Donc c'est une odeur bien chimique mais ça va être super sympa puisque c'était rigolo de se servir un peu une sorte de verre de vin sous la douche. Donc à offrir franchement à quelqu'un qui boit beaucoup de vin si vous avez une amie alcoolique, c'est super sympa à offrir. Et en ce moment j'utilise le gel douche à la Margarita de chez L'Ovea. Et on va maintenant passer à la catégorie cheveux. On commence par un shampoing de chez Garnier les Ultra Doux, ça je vous en ai parlé sur le blog également. Généralement il y a tout sous le blog déjà. C'est à la langue, il y a la fleur de tiarré et c'est pour cheveux secs abîmés, c'est sans parabènes. Et franchement les produits Ultra Doux sont vraiment moi les shampoings en grande surprise qui sont l'un des meilleurs. Je les aime beaucoup, je les achète régulièrement et celui-ci était pas mal du tout. Donc ça c'est un produit que je rachèterai. Je n'ai pas encore acheté de produit pour les cheveux secs, il va falloir que je le fasse parce que j'ai vraiment les cheveux très très secs en ce moment. J'ai l'argile extraordinaire de chez Luria qui est pour cheveux, a tendance à graisser. Je n'ai rien trouvé de fabuleux, je sais qu'on a eu beaucoup de pubs autour de ça. D'ailleurs ils ont fait une espèce de masque à poser avant. Ça ça m'intrigue et je pense qu'un jour j'essayerai. C'était bien mais sans plus, c'est pas un produit que je rachetais pour les cheveux gras. Et pour les cheveux gras j'ai celui-ci de chez Botilive que j'ai reçu du site Gouirant Beauté. Je vous remettrai en barre d'infos la vidéo sur ce petit site de produits capillaires. J'ai le Kertiol de chez Ducré. Alors ça c'est pour mon sporoasis. C'est un shampoing traitant qui est hyper efficace. Par contre là moi il n'a pas été efficace parce que je n'avais pas vraiment de sporoasis. J'ai plus des fois des pellicules, c'est assez difficile de savoir la différence entre les deux. Mais clairement quand j'ai vraiment le pire cheveux qui me démange et que je sens que j'en ai, je vais vite courir en acheter et c'est hyper efficace. Franchement moi la marque Ducré c'est ma marque favorite pour tous mes problèmes que j'ai eu de peau, de cheveux. Franchement ce sont les meilleurs. Au niveau des masques, j'ai celui-ci de chez Naobé qui est pour le volume. Je sais que l'une d'entre vous m'a dit qu'elle adorait ses petits shampoings. Enfin c'est l'après shampoing mais je crois qu'elle avait eu le nourrissant qu'elle avait adoré. Moi j'ai déjà vu cette marque chez Nose. Mais franchement je n'ai pas du tout égouté au niveau du volume. Je n'ai vu aucune différence, ça démêlait sans plus. Je ne sais pas si c'est bio ou quoi. Oui 99,50% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Mais ce n'est pas bio. Mais franchement ce n'est pas un produit que je vous recommande et que j'achèterai. Surtout que c'est assez cher. Après chez Nose c'était beaucoup moins cher. Mais quand vous allez sous le site c'est quand même assez cher. Donc ça je n'ai pas racheté de produit pour le volume, ce genre de choses. J'avais ce petit échantillon du MAC soin profond que Absolulis m'avait envoyé. Que j'ai trouvé sans plus. J'ai fait l'espèce de soin profond de chez Absolulis. Mes cheveux vont un peu mieux mais ce n'est toujours pas ça au niveau des longueurs. C'est toujours aussi sec. Donc je suis un peu désespérée. Si d'ailleurs vous avez des idées je suis preneuse. J'avais fini ce masque d'exception de chez Phyto que j'avais reçu de la part de la marque et d'Octoly. Par contre ça j'ai vraiment adoré. Par contre c'est un produit qui s'occupe assez cher. Et par contre ça fait beaucoup de par contre d'un coup. Il sent très très bon. Mais je crois qu'il coûte dans les 15-20 euros voire même peut-être plus. Mais je l'ai trouvé hyper hyper efficace. Voilà si vous avez les cheveux très secs et que vous êtes désespérés comme moi foncez. Il est vraiment très bien. Donc moi pour le moment je le rachèterai peu parce qu'il faut que le budget suive. Et en ce moment au niveau des masques j'alterne entre le ultra doux masque nourrissant. C'est le masque merveilleux à l'huile d'argon et camélia qui est sans silicone et sans parabènes. Et le masque Nutri Plus de chez Botelib encore une fois qui est à l'huile d'argon et kératine. Voilà j'alterne entre les deux. Et je finis enfin cette vidéo qui va être hyper longue avec de la levure de bière de chez Florence Nature que j'avais eu, que j'avais testé au mois de printemps. Voilà c'est de la levure de bière basique. J'ai trouvé rien de plus, rien de moi. Moi je suis toujours une cure et vous avez fait un article spécial sur le blog Paris je vous mets ça en barre d'infos. Et ensuite j'ai cette bougie de la marque Labastide des arômes Pays de Grasse qui était la fleur de Tiare et Monoeil que j'avais acheté à la Foire Expo pour les Nancéens. Qui est en fait une grosse foire où beaucoup de vendeurs du monde entier, enfin plus de la France mais voire aussi des fois du monde, qui viennent présenter ces produits et j'étais tombée sur ces bougies. Je crois qu'elle coûtait 16€ ce format là. Et franchement je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté parce qu'elle sentait vraiment très bon et elle a vraiment diffusé l'odeur partout dans mon appart. Et le monsieur m'a donné le prospectus donc j'essaierai de vous trouver le site en ligne si vraiment ça vous intéresse. Mais il y avait beaucoup beaucoup d'autres odeurs et moi je pense que je m'en referai une razière ou que l'année prochaine j'irai m'en racheter plus. Surtout qu'ils aient des promos quand j'en achetais plusieurs. Après moi j'ai pris ce genre de format et vous avez des plus petits formats. Voilà pour cette vidéo qui est enfin terminée, elles sont toujours très longs, n'hésitez pas à les regarder en plusieurs fois quand vraiment c'est long comme ça. Mais voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt !